Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler pour certaines d'un de votre meilleur pote. Mais qui est-il ? Ouais j'en ai un, un lisseur, oui, cette saleté. Non je rigole, je ne suis pas contre le lisseur vu que j'en ai un. Bon il date quand même de 2006 mais c'est une très bonne marque, Remington de Sange au cas où. Donc pour celles qui demandent, je l'ai, ok, bon il fut un moment où j'utilisais quotidiennement, voire tous les deux jours et j'ai constaté les dégâts au bout de quelques mois. Maintenant je l'utilise vraiment un coup de temps en temps, d'ailleurs la dernière fois c'était au nouvel an, donc ça fait quand même une bonne période. Donc je vous explique un petit peu, donc la chaleur, donc même pour le sèche-cheveux, pour le faire à boucler, c'est exactement pareil, c'est le même type d'appareil chauffant. Donc admettons, prenez comme exemple mon doigt, c'est un cheveu, donc le lisseur à force de passer, il va altérer la kératine, altérer la fibre du cheveu et à force de passer, le cheveu va finir par, vous comprenez, la fourche. Donc il y a la fourche qui va commencer à apparaître, donc qui est à force de repasser, 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 ben ça va plus être ça, il va y en avoir partout, ça va faire un arbre, ça va faire des arbres dans vos cheveux. Alors, dites-moi pas que c'est bien quand même, abusez pas, donc faites attention à la température de vos appareils chauffants, ne prenez pas quelque chose à 200 degrés si vous avez des cheveux comme moi par exemple, si vous voulez les lisser. Je ne sais pas exactement combien, mais bon, je pense qu'un petit peu plus de 100 degrés, voire entre 100 et 150 degrés, c'est largement suffisant. De même pour le fer à boucler, il dénature totalement votre cheveu, il le force à être bouclé, donc il ne faut pas croire que c'est bien. Donc voilà. De même pour le sèche-cheveux, d'ailleurs j'en ai un aussi, mais il ne me sert pas énormément, des fois l'hiver, quand je dois sortir, mais vraiment très rarement. A force de faire des brushings que vous avez pas assez, la brosse ronde, déjà vous avez tiré sur le cuir chevelu, donc déjà ça ne va pas lui faire plaise. Et en plus de ça, à force de passer, repasser et re-re-passer la brosse, vous allez également former des fourches. Donc un cheveu qui est cassé, qui est abîmé, qui est fourchue, ne peut être réparé, donc vous savez que la seule et unique solution c'est de couper ou d'utiliser des silicones. Donc je vais partir justement sur les sprays, donc les sprays protecteurs de chaleur, donc à base de silicone qui se trouve dans les commerces et chez les coiffeurs. Donc comme ils sont bourrés de silicone, ça va lisser, ça va mettre une pellicule sur votre cheveu, donc de ce fait la fourche va venir se recoller aux cheveux. Donc vous allez vous dire, mais c'est magique, il n'y a plus de fourche ! Mais non, ce n'est pas vrai, parce que quand vous allez relaver vos cheveux, ça va faire bing ! Donc arrêtez avec les silicones, sauf si vraiment vous aimez bien l'effet artificiel. Mais bon, moi je pars du principe que des cheveux beaux sont des cheveux coupés et qui ne comportent pas de fourche. Je ne suis pas contre les appareils chauffants, puisque j'en ai, et j'en utilise de temps en temps. Faites surtout attention à la température, à l'achat aussi de vos appareils chauffants, sachant qu'il y en a à très bas prix, mais bon, qui ne sont pas forcément top, qui ne respectent pas vos cheveux. Faites attention aux produits que vous mettez sur vos cheveux, donc les silicones, ça ne servira pas à grand chose. Bon, c'est sûr, ça va protéger, etc. Mais ça va cacher la misère, comme on dit. Et voilà, faites vraiment des bons soins, coupez vos pointes, traquez les fourches, faites vraiment quelque chose de bien. Donc il ne faut vraiment pas se leurrer, ça abîme les cheveux, mais bon, comme il y a certains d'entre vous qui sont des maniaques du lisseur, qui ne savent vraiment pas s'en passer, ne prenez pas ça comme un message négatif, vous pouvez faire avec. Mais bon, les résultats ne seront pas les mêmes sur les cheveux. Si vous l'utilisez quotidiennement, on va partir sur l'utilisation quotidienne du lisseur, vous allez retrouver vos cheveux dans un pitoyable état. Si vous le passez une fois par semaine encore, bon, ça passe, c'est déjà pas mal. Une fois par mois, c'est nettement mieux. Après, à mon avis, dès que vous êtes parti à une fois par mois, vous pouvez vous en passer pendant des mois sans problème, tout comme moi. vu que ça fait 8 mois que je ne l'ai pas utilisé et je ne suis pas encore prête de le réutiliser. Donc voilà pour mes conseils. Prenez soin de vos cheveux. Je sais que certaines vont être déçues parce que des fourches, ça ne se répare pas. Donc coupez vos cheveux et je ne vous interdis pas l'utilisation du lisseur, d'ailleurs vous faites ce que vous voulez. Mais essayez de repousser vos jours de lissage, parce que je vois que certaines filles ont des cheveux lisses déjà de base et qui se relissent les cheveux par-dessus. Chose que je trouve totalement débile parce qu'on ne voit pas la différence. Après, il y a les filles qui vont avoir des cheveux qui vont faire des vagues et qui vont lisser. Bon, ok. Et puis le lissage va tenir au moins 3-4 jours. Je veux dire, ça ne sert à rien de relisser le lendemain. Sur le lendemain, c'est bien, c'est lisse, c'est lisse, ça reste lisse. Après, il y a les filles qui vont avoir les cheveux bouclés, frisés. Bon, peut-être que là, il va avoir quelques frisottis, ça va refrisotter par-ci, par-là. Vous allez repasser un coup, mais bon, après, ça dépend aussi de la nature des cheveux. Et il ne faut pas abuser, quoi. Quand vous avez déjà les cheveux raides, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'utiliser le lisseur, sauf si vraiment vous voulez la coiffure parfaite pour une occasion, un mariage, Noël. Je veux dire, c'est normal. Je veux dire, tout le monde veut avoir une belle coiffure, nickel-chrome. Donc, voilà pour ça. Donc, je ne comprends pas les filles qui déjà, quand elles ont lavé leurs cheveux, elles les brushent et ensuite elles les lissent. Ou bien les filles qui se lissent et qui se rebouclent les cheveux par-dessus. Mais il faut... Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi ce délire, quoi ? Je n'ai jamais compris pourquoi et je ne vois pas l'utilité parce que ça zigouille les cheveux. Donc, voilà pour mes petits conseils. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Je répète toujours la même chose, mais ça restera toujours pareil. Je veux dire, il n'y a pas de solution miracle. Et ne lésinez pas sur les soins hydratants et nourrissants. D'ailleurs, je vous invite à voir mes vidéos sur les masques maison qu'on peut se faire facilement chez soi. Je vais vous mettre les liens en dessous de cette vidéo et je vous invite à les regarder. Donc, il y a un masque qui est fait à base d'avocat et un autre à la banane. Et prochainement, un masque qui sera fait à base de pommes. Voilà, à très bientôt les filles. Et puis, à la prochaine vidéo. Salut !